Hey Google, turn on all lights. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter. Bonjour, mon nom c'est Louis Limoges, je suis en affaires depuis que j'ai 16 ans. J'ai créé mon emploi quand j'ai sorti de l'école et j'ai eu une compagnie de design pendant 8 ans qui est maintenant qui est création et j'ai fondé Domobek en 2006 finalement pour me lancer dans une passion qui était les technologies et domotique, imotique et tralala. Puis est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise Domobek? Donc Domobek était fondé en 2006 dans le bâtiment ici. J'avais une compagnie informatique qui venait juste de démarrer. C'est toujours fondé sur la domotique quand j'ai bâti l'entreprise, sauf qu'en 2006, domotique, bêtise-bêtise quand même, c'était pas connu. Même à Montréal, c'était pas un domaine qui était très connu. Donc on s'est lancé quand même parce qu'on voulait être précurseur un peu. Et on a monté, je vous dirais, jusqu'à environ 2008. On s'est monté une équipe d'environ 7 techniciens spécialisés domotiques, ces choses-là, mais services connexes aussi. Donc on va parler de surveillance, alarmes, tout ce qui est sécurité, ces choses-là, parce que la région finalement dépendait de ces services-là au bout de la ligne. En 2012, on a fondé un bureau à Montréal. Donc on a engagé quelques techniciens à l'abot et c'est là qu'on a fait l'acquisition de plusieurs équipements, finalement, pour faire plus de limotique, ce qui était plus de la domotique au niveau commercial. À ce niveau-là, on s'est lancé dans les franchises de restauration parce que c'était plus là qu'on développait un peu nos technologies, notre produit qui s'appelle Synergie finalement, qu'on a développé au fil des années et on a pu l'intégrer dans des franchises comme Pacini, comme Saint-Hubert, qu'on est en train de faire actuellement, qu'on a des gros projets pilotes avec eux autres. On a peut-être la cage qui est en train de parler de ces choses-là, la cage au sport. Et justement, est-ce que tu peux nous clarifier un peu les termes domotique, imotique ? La domotique, c'est très simple en fait. La domotique, c'est domicile automatique. C'est les mots s'agent finalement, puis ça le dit. Imotique, c'est la même chose, c'est immeuble automatique. Donc c'est de la domotique au niveau commercial. L'automatisation, c'est comme la domotique, l'immotique, c'est un peu le grand domaine qui englobe ces deux termes-là finalement. L'automatisation va être plus au niveau industriel. Quand on va parler des mines, c'est ce qu'on a fait dans le temps aussi, qu'on faisait de la sécurité des mines. Il n'y a pas d'utilisateurs auto, c'est vraiment des robots, ces choses-là. Quels sont les types d'équipements qui peuvent être automatisés dans une maison par exemple ? C'est beaucoup plus du confort au niveau domotique. Donc c'est plus l'éclairage automatisé que tu n'as pas besoin de gérer. C'est plus tout ce qui est multimédia aussi qui se greffe à ça. Donc la télé, en store on a le Google Assistant, on a Alexa, on a Siri, on a toutes ces choses-là. Donc ça, ça se greffe tout à la domotique et ça fait un méchant beau plus à cette domotique. Au niveau émotique par contre, c'est plus, là on parle d'énergie. On parle d'énergie et surtout de gestion. Quand je rentre chez un franchisé, il est tout le temps pas mal content de me voir. Pas nécessairement parce que je suis là pour un problème quand le système est déjà installé. Mais la première fois, quand on installe le système et je prends le feedback du franchisé, la réponse est souvent positive parce que ça a enlevé beaucoup, beaucoup de gestion. C'est un bon exemple, on est en train de faire le Saint-Hubert qu'on est en train de faire à Amos. On rentre avec un projet pilote avec ça. Et c'est un restaurant, c'est un client qu'on avait déjà à l'hôtel des Esquerres. C'est un gros mur comme à Cajosport qu'on a fait ici. Et ce qui est merveilleux avec ça, c'est qu'on va à l'intégral. On fait l'éclairage, tout ce qui est contrôle de multimédia, tout ce qui est ambiance. L'ambiance de LED à cette heure qui est beaucoup populaire, l'éclairage de couleurs, ces choses-là. On parle même d'automatiser les panneaux d'air avec des pubs, tout ça. À partir du même contrôleur, à partir du brain, du contrôle de synergie qu'on a développé. Quels sont les avantages à installer ce genre de système? Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est vraiment du confort, du luxe. C'est vraiment un luxe à ce niveau-là. Je ne vous cacherai pas à la maison, c'est un peu mon laboratoire. Donc, la famille en paye le prix un peu. Mais ce qui est le fun, c'est que je peux tester les nouveaux produits, ces choses-là. Puis, ça va faire quand même 15 ans que la business est fondée. Ça doit faire au moins 20 ans que j'ai la domotique à la maison. Puis, on oublie des fois que la Switch est au mur. Parce qu'on est tellement habitué de rentrer dans la pièce que la lumière allume tout ça. La télé s'allume, ça nous demande quelle source qu'on veut, ces choses-là. On en vient dépendant, mais ce n'est pas de la lâcheté. Le meilleur exemple, ce serait la manette de la télé. La manette de la télé, ce n'est pas de la lâcheté de s'en servir au lieu de se lever pour aller changer les channels à la télé comme les anciennes télés. Sauf que c'est logique. Au bout de la ligne, tu sais, te lever, ce n'est pas certainement que tu vas faire ton exercice. On allait changer les postes de télé, tout ce matin, on allait courir. Donc, la manette a juste rajouté un côté pratique qui était logique. La domotique, je la vois comme ça pour l'éclairage, le chauffage, ces choses-là. Donc, à ce niveau-là, au niveau émotique, c'est vraiment un côté pratique. C'est vraiment un plus-value à la business. Tandis qu'au niveau domotique, c'est un luxe. Est-ce qu'en automatisant de plus en plus de choses et en rendant nos bâtiments de plus en plus autonomes, on ne perd pas, nous, humains, en fait, un peu en autonomie? Parce qu'en fait, on devient de plus en plus dépendant de tous ces objets connectés. Je ne dirais pas que c'est la faute de la domotique, cette chose-là. C'est la faute plus des appareils mobiles qui ont vraiment révolutionné le monde à ce niveau-là, qui ont aidé beaucoup la domotique. Par contre, là, on s'entend que sans un iPhone pour contrôler ou un appareil mobile pour contrôler son système, il y a moins de monde qui en aurait l'idée, là, finalement. Si tu penses que tu vas te garder en forme à te lever pour ouvrir des lumières, t'es peut-être dû te faire du jogging, mettons. La dépendance, je ne pense pas, parce que la Switch est encore au mur. Si on peut toujours se lever, puis des fois, c'est plus pratique, on passe à côté de l'interrupteur de toute façon. Ça va plus vite ça qu'ouvrir l'iPhone avec l'application quand même. Mais t'es à l'extérieur en vacances. Les voyageurs qui voyagent pour le travail, ces choses-là, pour garder un œil sur la maison s'il n'y a pas personne à la maison. C'est super pratique. Est-ce que vous avez des projets à venir? On est en train de développer un gros projet pilote, finalement, avec Saint-Hubert à Amos, à l'hôtel des Esquerres. Ça va être quelque chose d'assez cher. Puis, on avait déjà installé un gros mur, un display wall. C'était ancien, on fait beaucoup de murs vidéo, finalement, qui est la grosse mode. Projet futur, ça va peut-être, on va refaire probablement un envoi de masse pour faire connaître notre produit qui existe encore depuis une bonne douzaine d'années. On n'a pas du synergie. Synergie contrôle, on va renvoyer ça probablement, je vous dirais, à l'échelle canadienne, à ce niveau-là. Parce qu'on est capable probablement de se faire un standard et de sous-contracter, si on a besoin, dans d'autres villes, dans d'autres régions, dans d'autres provinces, ces choses-là. À ce niveau-là, comme vous avez vu tantôt, on a un nouveau service d'impression 3D. Ce n'est pas vraiment un service qu'on va offrir à Clark, finalement. On a une grosse influence qui s'en vient là, qui est pas mal plus grosse que ça, qui va pouvoir faire des pièces industrielles. Mais c'est plus pour nous, à l'interne, qu'on l'a acheté parce qu'on veut développer, ou plutôt produire nos propres boîtiers, faire notre branding, faire notre image de marque avec nos boîtiers custom, finalement, personnalisés avec nos logos, ces choses-là. Nos cartes d'affaires sont rendus imprimés en plastique, donc toutes ces choses-là. Je pense que ça donne un petit côté technologique aussi. Il ne manque pas de projets plus futurs, ça c'est ça. J'imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada